Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce mercredi 18 janvier 2023, 21h, qu'est-ce que je dis là? 9h, 1h du Québec, bon matin à tous, bon après-midi aux cousins français, aux amis, ça va mal, 2023 va être une année éprouvante, bien pour nous, le petit peuple, ça fait longtemps que c'est éprouvant, on le voit, l'éto se resserre sur la liberté d'expression, on met tout dans le sac du discours haineux, si tu ne penses pas comme nous, bien ça devient un discours haineux, on peut comprendre qu'il y a des bases balises pour le vrai discours haineux, mais de ne pas être de la même opinion politique, ce n'est pas vraiment un discours haineux, c'est là où tu te rends compte que tu rentres complètement dans un régime totalitaire, et tout ça contrôlé par une certaine idéologie gauchistoïde, dont je parle souvent, dont la promotion est faite par l'élite globale, donc imagine-toi, c'est tout notre mode de vie qui est remis en question par cette élite globale, via les groupuscules gauchistes, donc on est vraiment en péril. Pendant ce temps-là, l'économie est en train de se transformer, mais aussi en train de s'effondrer, mais on ne veut pas en parler. Encore là, un discours unique des médias qui sont tous du même côté de la balance, que ce soit en Europe ou en Amérique, et on essaie de camoufler déjà le ralentissement économique qui est apparu naturellement après ce qu'on a vécu pendant la pandémie, les fermetures, ça a eu un impact majeur, puis après ça, une dégringolade plus grande de l'économie en général. Déjà, on assiste à beaucoup de mises à pied dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine de la big tech, Facebook, on a parlé de Twitter aussi, qui a eu beaucoup, beaucoup, qui a fait beaucoup de mises à pied, Amazon a fait beaucoup de mises à pied, le secteur industriel souffre beaucoup, et les pertes d'emploi continuent à s'accumuler. En plus, tu dois rajouter là-dedans l'intelligence artificielle qui vient aussi toucher les fameux emplois « col blanc », comme on les appelle. les emplois de manufacture sont en train aussi d'être emplacés à grande vitesse par la robotique. Et on se retrouve avec une population dans nos pays respectifs de la classe moyenne qui est étouffée, donc une consommation qui est ralentie, des taux d'intérêt qui sont en augmentation croissante pour essayer de stopper l'inflation. C'est toujours le même modèle qui revient. Et on se retrouve avec des chances de grande dépression, puis on le camoufle. Les médias ne veulent pas parler de récession, ils essayent d'emballer ça de toutes sortes de façons, naturellement, parce que la majorité des gouvernements maintenant, on peut les qualifier, qu'il y a eu un retour à cette élite globaliste après le mouvement de choc populiste que Donald Trump a amené. Vous remarquerez qu'on qualifie toujours de populiste, puis on le dénigre un peu de façon hautaine, du côté de l'élite. Quand la démocratie, c'est ça, c'est la représentation du peuple. Mais là, maintenant, que le peuple veuille se faire représenter par d'autres gens que les globalistes et les mondialistes qu'on nous propose, avec d'autres politiques peut-être plus efficaces, on les qualifie de populistes. Donc, on se retrouve face à cette uniformité de politique. Le mouvement populiste semble s'être rassombré. On l'a tellement attaqué pendant les quatre années de Donald Trump, puis on l'a tellement attaqué parce que ça a été mondial. Il y a plein de gens qui se sont reconnus dans les politiques qui étaient pro-américaines de Donald Trump. Donc, il y a des gens à travers le monde qui se disaient que ce serait bien d'avoir un gouvernement qui soit pro-indien, pro-pakistanais, pro-ceci, pro-cela. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais du côté de l'élite gouvernante, globaliste et mondialiste, on n'a pas aimé ça. Et on a attaqué et attaqué. Ce qu'on veut, c'est des citoyens obéissants, des citoyens conformistes qui dérangent personne. Pour eux, l'unité, c'est ça. C'est de s'unir à leurs idées. Il faut que tu oublies toutes tes idées. Il faut que tu oublies toutes tes convictions. Les gauchistes toïdes ont un seul et unique but, c'est d'endoctriner ou de te forcer à accepter leur idéologie et leur mode de vie. Puis, ils le font à répétition jusqu'à toi, que tu sois tellement écoeuré que tu abdiques. C'est ça, leur méthode. C'était ça, la méthode des communistes. Staline, Castro, tous les tyrans utilisent la même méthode. On élimine le débat, on les harcèle jusqu'à ce que, par épuisement, ils acceptent parce que tu vas avoir, comme on dit par chez nous, la maudite paix. Pendant ce temps-là, On nous annonce, bien, économiquement, juste pour vous dire que Market Watch nous dit que la jauge de peur clignote à Wall Street et on pourrait se diriger vers une falaise. Les belles années de Wall Street et les niveaux qu'on a atteints record, c'est peut-être la fin de ça. pendant qu'on apprend aussi que Goldman Sachs et Stanley, Morgan Stanley, bien, leurs bénéfices ont plongé de beaucoup. Les bénéfices des deux sociétés emblématiques de Wall Street nous rapportent l'Associated Press. Goldman Sachs et Morgan Stanley ont fortement chuté au dernier trimestre, alors que les marchés volatiles ont profondément réduit la banque d'investissement. Les bénéfices de Goldman, Sachs, ont chuté de 66 % et ceux de Morgan Stanley de 40 %. Pendant ce temps-là, sur le front européen, Poutine, selon CNBC, serait prêt à annoncer une deuxième campagne de mobilisation. Le président russe pourrait être prêt à annoncer un autre cycle de mobilisation alors qu'on cherche à renforcer ses forces. Et Poutine pourrait annoncer une deuxième vague de mobilisation dans les prochains jours, peut-être même dès aujourd'hui. On déclarait des analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre. Le président Poutine pourrait être prêt à annoncer un autre cycle de mobilisation. « Wow! » Donc, ce n'est pas demain matin, la veille, que ce qui se passe et ce conflit est sur le point de se terminer. Comme je vous l'avais dit, ça va être très, très long. Poutine prépare 700 000 soldats, nous dit le US Sun, pour une nouvelle opération massive dans quelques semaines. « Wow! » Et on pourrait vraiment être en train d'affronter et confronter l'Europe et l'OTAN, comme je vous le disais hier, via des liens que des abonnés ont envoyés. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et je peux dire une chose, 2023 va être probablement l'année d'un conflit international vraiment très inquiétant pendant ce temps-là. Alors, imaginez-vous que nul autre, imaginez-vous nul autre que Henry Kessinger, 99 ans, qui est en ce moment, imaginez-vous, ce n'est pas étonnant, au Forum économique mondial, est en train d'abandonner son idée. Lui, il résistait à l'idée que ce pays d'Europe fasse partie de l'OTAN. Et là, il dit, peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment, il faudrait que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. « Wow! » Ce n'est pas bon signe. Et il parle aussi de la Chine, de Taïwan et des États-Unis. On sait ce qu'est Henry Kessinger, c'est l'ancien secrétaire d'État de plusieurs gouvernements très pro-guerre. On verra comment ça va se développer, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles que cet homme-là pousse l'idée de l'adhésion à l'Ukraine. Vraiment pas. Donc, on le voit, le tableau, ça c'est sans compter la Chine, et Taïwan et plein d'autres. Le problème, on a vu la poussée de gouvernements corrompus, même de politiciens criminels, qui ont été ramenés au pouvoir comme au Brésil, quand même un pays important, on va voir comment ça va se développer, mais encore là, comme c'est un socialiste, tous les médias ont louangé Lula, mais je voudrais vous rappeler que c'est un criminel. On ramène un criminel à la tête d'un grand pays. Je ne sais pas, mais le monde est dans une drôle de position. puis tout ça, pour amener un contrôle total de la population, en imposant une idéologie, un mode de pensée, une école de pensée, puis on va vous la rentrer dans la gorge. C'est ça qui est très inquiétant, puis c'est là-dessus que tout le monde devrait s'éveiller, que tu sois de gauche et de droite conservateur, ou libéral, ou progressiste, ou peu importe. Ce que tu veux, c'est que le monde puisse s'exprimer, c'est que le monde puisse faire des choix, et que tu dois, ultimement, à la fin, respecter le choix de la population, qu'il te plaise ou non. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501